RTL Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours, de 16h à 18h, sur RTL. Notre invité d'honneur sera tout à l'heure, Christophe Malavoie, qui revient au théâtre comme co-auteur, comme metteur en scène et comme interprète unique. Voici vos grosses têtes. Pour lui, notre époque se divise en deux, avant et après le vote de la loi, réprimant le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, Jacques Maillot. On l'imagine s'activant dans sa cuisine, tout nu sous son tablier à bavette, Bernard Mabille. Il s'agace qu'on ne lui parle que de Clémenceau, alors qu'il a aussi connu Louis-Philippe, Jean-Amanou. Haute en couleur, touchant la retraite des cadres, mais ne s'en mélangent jamais les pinceaux, avant d'allire. Il note sur des coins de nappe de restaurant les bonnes histoires qui lui permettront de payer les additions suivantes. Carlos ! Alors, vous savez, nous avons eu de belles photos de vacances, si ça n'est pas les nôtres, ce sont celles des princes qui nous gouvernent. Vous avez vu la photo, c'était en Égypte, je crois. Bronzé et Bruni sont sur un bateau. Ça s'est bien passé. Bronzé et Bruni tombent à l'eau, qu'est-ce que sauver la France ? Et alors, si la couverture médicale se rétrécit, la couverture médiatique s'allonge, parce qu'il y en a partout, partout, partout. J'ai regardé toute la presse, il n'y a pas un magazine où le nouveau couple présidentiel ne figure à la place d'honneur. Et puis, vous verriez en Italie ? Pince, c'est vrai ? En Italie, comme elle est italienne, on ne parle pas de ça. Ah, elle est italienne ? Oui, en Italie, il la voit déjà présidente. Il doit être ravi au lit, alors. Et alors, en Égypte, on a quand même posé la question, parce que vous savez qu'ils sont un peu étriqués sur le côté moral. Il y a un député qui a demandé s'ils avaient vraiment couché dans la même chambre. Ah bah oui, parce que c'est... Il a bien fait, Pépé. Mais ont-ils couché dans la même chambre ? On le sait, ça, ou pas ? Non, mais c'est parce qu'ils ne sont pas mariés. Pas encore, mais tout le monde les presse. Ah bah oui, bah bien sûr. C'est même rare qu'on aille aussi vite. Il y a des presses à grumes pour ça. On est passé de la lune de miel à l'annonce du prochain mariage, et il y a même des journalistes qui se demandent quand naîtra le premier enfant. Ah, on en est déjà au baptême, alors. Il est quand même courageux d'aller en Égypte, il faut bien le reconnaître, un pays où il y a des sarcophages. Oui. Bravo, ouais. Ah oui, bravo, Jean, bravo. Ça va très vite pour faire les enfants. J'ai écouté hier sur RTL une journaliste qui disait « Le premier bébé de l'année est né, 8 secondes après les 12 coups de minuit. » Donc vous tirez 12 coups, 8 secondes après vous avez le baume, c'est formidable. Alors, vous avez vu les voeux du président, c'était en direct. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, hein. Non, ça devait être moderne, mais ça ne l'était pas toujours. Oui, non, sinon qu'il y avait un travelling pour approcher le palais. Et puis, on nous a dit avant, et ça, ça réchauffait doucement le cœur du contribuable, on nous a dit que les nouvelles illuminations ne coûtaient pas plus cher pour une soirée que la dépense en électricité d'un fer à repasser. Oui. La comparaison est en effet assez terre-à-terre. C'est quand même mieux qu'une économie d'échelle, hein. Mais si Carla Bruni fait le repassage, je comprends qu'il épouse, hein. Mais il n'y avait pas de professeur. Je crois qu'elle a beaucoup à faire parce qu'il se pousse du col, hein. Et puis, sur la même couverture, celle de point de vue, les deux femmes du président. C'est-à-dire Cécilia et Carla qui sont, pour point de vue, les deux femmes de l'année. On dirait des jumelles, hein. Écoutez, il y a... Elles s'en ressemblent, hein. Oui, il y a quelque chose, hein. Oui, oui. Mais on est tous plus ou moins prisonniers ou prisonnières d'un type, Amanda, à bout. Je suis prisonnière d'un type, moi. C'est pour ça que quand les hommes trompent leur femme avec une femme qui ressemble à la première, en fait, ils ne la trompent pas. C'est ça qui est formidable. On a toujours plus ou moins le même genre, disons, de beauté, conchère. Moi, c'est les grands bruns. Lui, c'est... Oui. C'est les belles brunes. Vous, monsieur Mabie, c'est celles qui veulent bien. Oui, c'est un peu ringiste, les cajots, moi, maintenant. C'est celles qui ont les petits pieds parce qu'elles sont plus près du davabo, c'est ça. Il y a d'autres photos gouvernementales. Il y a Mme Lagarde, vous savez, la cheftaine de Bercy. Elle est pas mal. Elle s'est mise au vélo puisqu'elle nous avait recommandé... Bien obligée. ...de nous en servir davantage. Alors, c'est une très jolie photo parce que, d'abord, on sent qu'elle n'a pas tout à fait l'équilibre, mais notre budget non plus. Il y a des gardes du corps qui courent mes mollements de chaque côté du vélo. Et puis, ensuite, il y a l'annonce qu'elle va bientôt se marier. Madame Lagarde ? Madame Lagarde. Mais elle est célibataire ? Je pense qu'elle a quelqu'un dans sa vie. D'ailleurs, j'ai même vu sa photo. C'est un grand garçon musclé. Un chanteur ? Non, ils vont tous épouser des chanteurs ou des chanteuses, non ? Il fait du vélo, c'est Viranque, non ? Non. Plastique Bertrand, non ? Il porte un nom italien aussi. Ah, qu'est-ce que c'est ? Peut-être un copain d'Amanda. C'est le vape des piquets, Madame Lagarde ? Oui, on est en compétition. Il y a des belles dames en France et des beaux messieurs. Pourquoi ils vont tous chercher là-bas en Italie ? Et puis, il y a une photo, alors, dans presque le plus simple appareil de Rachida Dati. Oui, j'ai vu. Elle est en vacances, elle est bien foutue. Je n'ai pas vu ça. Elle est sur la plage, mais c'est normal, puisque beaucoup d'avocats vont se retrouver sur le sable. Oui. Et elle est en deux pièces. Elle a un deux pièces. Elle n'a pas de cuisine. Elle n'est pas logée par la ville de Paris, elle-là. Un petit deux pièces. Il faudrait qu'elle appelle Christine Boutin, elle peut avoir plus grand pour moins cher. Et on s'aperçoit quand même que c'est une fosse maigre, hein ? Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire ? Non, très jolie. Bon, pas l'idée qu'on se fait de la justice avec son glaive, hein. Elle a juste un petit portable à la main, mais jolie, agréable. Les deux balances sont là, quoi. Et vous gardez ça pour la plage, c'est normal qu'elle soit garde des sceaux, hein ? Faites passer, Rachida, Philippe, faites passer. On appelle ça une tournante. Allez, faites passer, Philippe. Non, je voudrais vous parler aussi de Benoît. Ah, Benoît. Parce que Benoît, il a des problèmes. Il dit que le diable est de retour, si tant est qu'il ne soit jamais parti. Oui, il a toujours été. Et donc, il n'y a pas assez d'exorcistes pour chasser le malin. Quand je parle du malin, je ne parle pas de vous. Moi, je connais des dames qui chassent le malin. De Satan. Ah, ben oui, parce que c'est l'enfer. Oui. Satan la bite. Satan la bite, oui. J'en attendais pas, moi. C'est ce qu'a dit Benoît, il a dit Satan la bite ? Non, oui. C'est depuis qu'il a rencontré Bigard, non ? Non, oui. En allemand, c'est Satan la bite. Et donc, il a demandé que dans tous les diocèses, on recrute des prêtres spécialisés. Ils sont en dehors de la religion, les exorcistes. C'est un petit peu trouble quand même, l'exorcisme. Ce n'est pas reconnu officiellement par le sceau du Vatican. Oh, ben il y en a un. Si, quand même. Si, il y en a un par le département. Bien sûr. Il y a des charges d'exorcisme, par exemple, dans le diocèse de Paris. Il y en a un. Ah bon ? Oui, oui. Qui doit se passer comment ? Il doit avoir du boulot, celui-là. Je l'ai rencontré un jour. Très sympa. C'est un bon diable. Très sympa. Et alors, il faut voir un effet du malin dans ce qui est arrivé dernièrement à notre autre idole, Camilla. La Camilla de Charles. Oh, mais... Alors, la Camilla, qui est duchesse de Cornouailles, elle baptise un bateau. C'est d'ailleurs tout ce qu'on lui demande de temps en temps. On lui amène un bateau tout neuf et puis elle prend une bouteille de champagne et elle la casse sur la coque. Donc, là, manque de chance, elle n'a pas pu casser la bouteille. Ah, mais ça arrive, ça, oui. Bon, c'était... Elle n'avait pas assez de force ou bien la bouteille était trop résistante. Alors, le bateau, il est parti quand même. Et à peine était-il parti, qu'il y a 200 passagers sur 500 qui ont souffert d'une grave intoxication alimentaire. Oui, alors on dit qu'elle porte un petit peu vraie chance. Elle porte la Scoumoune. Comment s'appelle le bateau Titanic 2 ? Et ça s'était déjà passé quand la princesse Anne, qui est la sœur du prince Charles, avait eu la même mésaventure. Le bateau était parti et celui-là, il avait fait naufrage. Alors, quand c'était la vieille qui baptisait les bateaux... Alors, quand les bouteilles ne se cassent pas, il ne faut pas prendre le bateau. C'était enfantin. Quand c'était la vieille qui baptisait les bateaux la mère d'Elisabeth II, elle gardait la bouteille pour elle. Et elle allait se la siphonner dans les cales, vous voyez. Il est baptisé en jean. Oh, mais qu'est-ce qu'il est grand ! Et bien élevé avec ça ! Toujours prêt à rendre service ! Et il s'est déjà compté ! Très bien même ! Surtout quand il s'agit de faire des économies ! À un an seulement, dites-donc, ça promet ! Comment ça de qui je parle ? Mais enfin du U-Commerce, qui vient de fêter sa première année d'existence ! Ben oui, il y a un an déjà, ça passe vite ! En même temps, c'est aussi ça l'U-Commerce, on ne s'ennuie jamais avec lui ! Jamais, jamais, jamais ! La fête du U-Commerce, c'est du 3 au 12 janvier dans les magasins U-Participants. Et les nouveaux commerçants ! RTL ! C'est vous ! Jusqu'à 18h, les grosses têtes sur RTL. Philippe Bouvard est aujourd'hui à ses côtés à Mandalière. Jacques Maillot, Carlos, Jean-Amadou et Bernard Mabille. Bon, il faut dire un mot de Miss France. Bon, c'est fini, c'est terminé. Bon, elle est recouronnée. Camilla aussi, mais c'est au genou qu'elle est couronnée. Et elle a été très contente. Alors, est-ce qu'elle va faire équipe avec sa redoutable patronne ? Ah, madame... Oui, elle est d'ailleurs caricaturée dans Charlie Hebdo, madame Poirot. C'est facile à faire, si on ritse bien le chapeau, on a le reste facilement. Alors, il y a le chapeau, il y a le reste qui est en dessous. Et il y a ce titre qui manque de galanterie, mais on est là pour tout dire, hein. La burqa pour le vieux tas. C'est vraiment pas gentil. C'est pas gentil parce qu'elle est pas moche. Et puis, une autre nouvelle de Charlie Hebdo. Les détenus de l'ouest de la France recevront gratuitement Ouest-France dans leur cellule, c'est vrai d'ailleurs. Le comte de Montecristo va enfin avoir accès aux horaires des marées pour pouvoir s'évader du château d'Yves. Ça, c'est drôle. Les détenus préfèrent recevoir libération. C'est vrai. Alors, c'est pas fini l'affaire Valérie Beg, parce que d'après les renseignements confidentiels qui me sont parvenus, on aurait retrouvé un autre cliché compromettant. Là, elle serait entièrement nue. Et elle sucerait son pouce. La photo remonte à une vingtaine d'années. Mais est-ce qu'il y a du yaourt sur le pouce ? Non, il y a son ongle. En fait, elle sugerait son ongle. C'est une curieuse façon de manger le yaourt quand même, le sortir du pot, l'étaler sur un arbre. Surtout que c'était un marchand de fripes qui lui avait demandé de faire ça. Donc, on comprend pas bien. Ça n'a jamais été expliqué. Vous avez raison, monsieur Maville. C'est bizarre. Oui, bizarre. C'est un yaourt avec des petits morceaux de quelque chose ? Même pas, même pas. Non, non. Le vendeur était parti. Bah oui. Il est parti avant, oui, c'est sûr. S'il livre en ville, c'est normal. Alors, vous avez vu qu'on a publié, comme chaque année, la liste des présentatrices les plus glamour. Des présentateurs aussi de la télévision. Et nos amis, Laurence Ferrari et Harry Roselma, qui sont en bonne place dans les deux palmarès. C'est les plus beaux, ça. Mais comme d'habitude, il n'y a pas de palmarès des hommes de radio les plus glamour. Oh, Philippe. Oui, Philippe. Alors, vous me direz que c'est parce qu'il n'y a pas d'image. Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas d'image qu'on aurait pu remporter le titre. Quelle importance, puisqu'on sait qu'on est les meilleurs de toute façon. Vous le savez, donc. Pas à peine qu'on vous le dise dans les journaux. Quand il y en avait eu, c'est de l'horloge parlante qui avait gagné une année, je me rappelle. Alors, il y a quand même Mélissa Theriault qui est bien placée. Elle est bien. Charmante, d'autant que j'ai vu ses photos de vacances. Oui. Ah oui. Ah oui. Vous avez une satanée collection de nues quand même. Écoutez, je crois que pour voir habillées toutes ces personnes, il faut être très intime avec elles. Ensuite, il y a Marie Drucker, un peu plus collée montée. Pas mal. Pas mal. Elle a été femme d'intérieur longtemps. Oui, ben oui, avec le petit... Arlette Chabot et tout. Non, alors il n'y a pas Arlette Chabot. Il y a Flapy Flavan. Flavie Flavan. Oh, je n'arrive pas. Elle est bien, elle est bien. Et puis, il y a Virginie Effira. Qui est bien aussi. Ah oui, 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 oui. En revanche, je n'ai pas trouvé Sandrine Quétier, qui est intéressante. Elle est bien, Sandrine Quétier. Enfin, moi, je n'ai pas vu toute l'image parce qu'elle est assez grande. Mais sous la ceinture, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien acheté. Et puis, il y a Cécile de Minibus. Ah oui. Ah, ben oui. Ah, elle est bien. Le qui frise, elle est jolie. Et puis alors, il y a Nico Saliagas qui se... Dans les filles ? Dans les filles, oui. Ah non, c'est pas parce qu'il est grec qu'il faut extrapoler. C'est pas bien. Non, mais il est prêtre orthodoxe. C'est pas gentil. Il est prêtre. Il est prêtre ? Il fait des mariages. Il est prêtre orthodoxe. Ah, c'est bien. Absolument. Ah bon ? Ah oui. Vous aviez pas ça ? Non. Il est prêtre et toutes les semaines, il fait des... Ah bon. T'as toutes des conneries, là. Non, non, je dis pas de conneries. J'ai parlé avec lui, il entend le jour et je te jure qu'il est prêtre orthodoxe et qu'il chante les cantiques et qu'il marise. D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose... Oui, bien sûr. Il peut être exorciste à la télévision, alors, donc. Oui, très bien. Parfait. On serait plus là longtemps. Alors, au moment où on a parlé des vacances jugées par certains un peu trop riches de notre président, on s'est penché sur la façon de se conduire de la plupart de ses homologues ou des chefs de gouvernement. Bon, il y en a qui mènent beaucoup plus rentrain et aux frais de la princesse, pas au crochet d'un ami, il y en a qui sont beaucoup plus discrets. Alors, Angela Merkel, elle part seule avec son mari et une personne pour l'accompagner. Elle ne fait pas de frais de toilette parce que je ne sais pas où elle s'habille, mes mères, mais alors... Non seulement elle ne fait pas de frais de toilette, mais il n'y a qu'à voir ses photos pour s'apercevoir qu'elle ne dépense pas beaucoup en produits de beauté. Ah oui, oui. Vous l'avez nue aussi, non ? Même les soldes... Alors non, je ne l'ai vue qu'habillée, elle. Ah oui, même les soldes de chez Tati, c'est mieux que... Il y a Gordon Brown qui, contrairement à son prédécesseur Tony Blair, qui se faisait inviter par des amis milliardaires à une toute petite maison, même pas au bord de la mer. Pauvre petit... Il y a Romano Prodi qui conduit lui-même sa voiture, qui charge ses bagages et qui s'en va sans demander rien à personne. Bah, Giscard le faisait, il conduisait sa voiture. Jusquard... Il chargeait ses bagages. Il chargeait ses bagages, il rentrait dans les camions de lait, il faisait tout lui-même. Il recevait les éboueurs. Eh oui. Et donc, évidemment, il y a le train de vie de George Bush, mais bon, un énorme avion... Oui, c'est ce qu'on appelle les frais de bouche, les frais de bouche sont très très importants. Pour transporter ce qui trimballe, il faut un gros avion. Mais les Etats-Unis sont un pays riche, alors ils ont les moyens. Ah, si vous voulez encore faire des cadeaux, bon, les fêtes sont passées, mais quelquefois on a oublié... On a tout le mois, je crois. On a tout le mois. Alors, je vous conseille du chocolat, mais présenté sous la forme de seins féminins. C'est-à-dire, c'est d'une reconstitution, d'une très belle poitrine. Si tu as les seins de Berkine, il n'y a pas grand-chose à la boîte. Là, on ne fait pas une indigestion, là, au moins. Pour les seins de Carla Bruni, il n'y a pas grand-chose. Et donc, vous prenez tous les jours un petit bout du sein. Et ça fond dans la bouche ? Et ça fond dans la bouche. C'est du chocolat au lait ? Oui, c'est bon. Et puis alors, autre chose, ça vient d'Italie, peut-être qu'Amanda est déjà au courant, c'est une chaussette d'alarme. Quand tu pues les pieds, ça sonne. Non, 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 non. La chaussette d'alarme, vous la mettez, c'est pour les dames, vous la roulez sur votre sac. Et si on essaie de vous l'arracher dans la rue, comme paraît-il, ça se pratique souvent là-bas, ça se met à hurler en plusieurs langues. Ah, oui. Mais pourquoi il faut que ça soit une chaussette ? C'est pour dissimuler le dispositif. Stratégien. Ah, d'accord, on met l'alarme dans la chaussette, oui. Moi, je connais une vieille dame qui s'est faite comme ça il y a une vingtaine d'années. Elle s'est fait agresser à Rome. Elle était déjà assez âgée à l'époque par un mec qui l'a essayé de lui arracher sa chaîne en or. Comme elle s'est accrochée à lui, elle a hurlé, elle s'est accrochée à lui, il avait aussi une chaîne en or. Ils la sont arrachés mutuellement. Or, il s'avérait que celle de la dame était fausse et celle qu'elle a piquée était vraie. Il y aura un enregistrement des grosses têtes demain. Nous serons le jeudi 3 janvier. Rendez-vous à 10h dans le grand studio RTL. Philippe Bouvard, ses sociétaires et deux invités d'honneur. Mathilde Amé et Jérôme Savary. Vous avez bien noté, on compte sur vous demain à 10h à RTL. Ça va être notre premier auditeur du fond de la salle de l'année. S'il veut bien se donner la peine de venir jusqu'à nous, il arrive de Lille pour faire plus amplement connaissance avec les grosses têtes. Bonjour, asseyez-vous, cher ami Lillois. Bonjour. Quel est votre nom ? Quel est votre nom ? Pascal Courtecuisse. Vous appelez Courtecuisse ? Oui. Oh, dis donc. Ça doit être difficile à porter ce nom-là. Surtout quand on est grand et sphète comme vous. Oui, mais bon, quand on est plus jeune, oui, mais bon. Après, ça passe. Mais au départ, on se offre un. Au départ, quand on est jeune, oui, il y a la raillerie. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Un peu de tout, vraiment longue, courte. Il n'y a pas de la cuisse qui est courte. Oui, c'est ça. Et vous n'avez pas eu la tentation de changer de nom ? Non, non, non. Vous avez pu vous appeler Fesmole ? C'était peut-être pire aussi. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, en dehors de vous appeler Courtecuisse ? Donc, je suis conseiller technique au ministère de l'Intérieur. Ouh là, pardon. Si j'avais su ça, je vous aurais parlé sur un autre temps. Excusez-moi, monsieur le conseiller. Excusez-moi. C'est une Courtecuisse de poulet. Vous voyez, ça commence. Alors, vous conseillez, madame Aliot-Marie ? Oui. Vous lui conseillez de s'accrocher en ce moment ? Tout ce qui est formation initiale des policiers en France. Donc, les gardiens de la paix, les adjoints, les officiers. Vous les formez ? Voilà. On prépare leur programme de formation, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Il y a la condition physique, déjà, pour un policier. C'est important, quand même. Savoir décapsuler une bière. Voilà. Tout va être dans le poignet. Le jeu de cartes. Le jeu de cartes. Il faut savoir le sortir quand il faut. Savoir résister à la chaleur quand on contrôle une voiture qui est en train de flamber. Aussi. Le mode d'emploi du taser, puisque maintenant... C'est un produit qui est... Ah, c'est terrible, le taser. Le pistolet à impulsion électrique, qui est sorti l'année dernière. Il paraît que ça consomme encore moins qu'un fer à repasser. Oui, c'est vrai. Et on va en sortir d'autres dans pas longtemps qui vont encore consommer moins. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il n'y a pas quelque chose d'un peu plus culturel au programme des futurs policiers ? Ils apprennent à jouer à la bataille quand ils sont dans les cartes. Oui. Dans le haut, il y a un suivi. Nous, on s'occupe de tout ce qui est technique. Oui, mais il n'y a pas, bon, la façon de s'adresser aux gens dans la rue... Ah, ça, c'est très important aussi. La protection du citoyen, la galanterie, baiser la main des automobilistes, dames... Oui, oui, femmes, tant qu'à faire, oui, parce que sinon... En tout cas, je sais que les policiers nous écoutent beaucoup, ça, je sais. Oui. Parce que quand ils sont garés, vous savez, les CRS dans les fourgons, ils passent des heures à attendre, ils nous écoutent. Ils ont une grosse matraque à la main, toujours. Toujours. Enfin, surtout quand un mandat ouvre la porte. Tu crois qu'ils écoutent des grosses têtes ? Oui, enfin, ils me l'ont dit. Enfin, les quelques policiers que j'ai fréquentés. Oui, j'ai vu deux policiers arrêter un pauvre mec l'autre jour. Ils me disent, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous n'avez pas eu le feu rouge ? Ben, il dit, non, je suis daltonien. Il dit, il n'y a pas de feu rouge en daltonie. Voilà, ça, ça peut faire partie de la formation d'un policier. Parce que, bon, l'humour et le maintien de l'ordre, ça peut aller de... Non, je ne suis pas sûr. Il se fend de la gueule, mais il fend de la gueule des mecs, plutôt. Mais vous, vous avez été policier avant d'être conseillé ? Ah, donc, vous savez, vous étiez sur le terrain, en uniforme ou en civil ? J'ai commencé en uniforme. En uniforme. Après, tenue de camouflage, il vaut mieux. Aujourd'hui, oui. Il y a beaucoup de tenues de camouflage. Après, ils vous ont habillé en civil parce que les cuisses étaient trop courtes. Vous aussi, oui. Ça a continué et ça continue maintenant avec vous. Mais c'est dur le terrain, hein ? Oui, aujourd'hui, oui, pour les policiers, c'est... Vous êtes allé dans certaines banlieues ? On va faire des petits stages, hein, de temps à temps pour voir un peu ce qui se passe sur le terrain. Ah oui, faites des stages avec les grands frères ? Avec les grands frères. Oui. Donc, ça nous permet de... Mais où vous faites des stages ? Parce qu'on ne peut pas aller dans les halls d'immeubles, c'est interdit ? C'est interdit, donc on reste un peu sur l'extérieur. Ah, oui, oui, à l'extérieur des banlieues, quoi. C'est plus sécuritant pour nous, si vous voulez. Oui, mais ça, c'est un exercice. Ah, oui, oui, oui. Ils vous appellent à faire des brochettes sur une Twingo, en certaines brunes ? Voilà. C'est pas rigolo. Non, c'est pas rigolo. Et puis, il y a toutes les tâches qu'on confie aux policiers. Il faut qu'ils sachent tout faire, les policiers. Un policier, il faut qu'il sache faire beaucoup de choses, aujourd'hui. Ah, oui. Les menottes, ils ne les passent pas de la même façon que dans les séries américaines, hein ? Non, c'est différent. Parce que dans les séries américaines, on met les bras derrière. Et là, ils les mettent devant. Ce qui fait qu'on peut se gratter, là où c'est des murs. Non, je cherche à voir le bon côté des choses, moi. On peut faire pipi, si... On peut faire pipi. On peut faire pipi ? Oui. Ah oui, sinon, on est obligé de demander à quelqu'un. Aux Etats-Unis, ils sont obligés de demander à quelqu'un. Eh oui. Il y a beaucoup de flics d'âme aux Etats-Unis, vous l'avez remarqué. C'est très génant de dire à une dame, voulez-vous, s'il vous plaît, m'aider... Parce que là, en France, au moins, on n'est pas... Aux Etats-Unis, ça permet de... Il arrive que l'intéressé soit secoué sans avoir besoin de faire pipi, hein ? Mais vous la secouez si vous l'avez longue avec les menottes, vous êtes là comme ça, ça fait... Ça fait un peu, ça fait grand tard. Ne rêve pas à l'augec. Bon, écoutez, on est heureux que vous ayez pris ça avec le sourire, mais peut-être que ça sera le nouveau credo de la police aujourd'hui. L'ordre et le sourire. Merci, M. Courtecuisse. Merci beaucoup. Merci. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h sur RTL. En ce début de l'année 2008, mes chers complices sont Jean-Amanou, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Amand Ali et Carlos. Et puis, notre invité d'honneur, chaque soir, sur la scène du Petit Montparnasse, il fait revivre et mourir Romain Garry, Christophe Balavoie. Bonjour, Christophe Balavoie, asseyez-vous et considérez-vous maintenant comme placé en garde à vue. Christophe Balavoie, vous êtes comédien, vous êtes auteur, vous êtes cinéaste, vous êtes metteur en scène, vous êtes dessinateur, vous êtes cuisinier, vous êtes imitateur, vous êtes chanteur, vous êtes pianiste. Le temps nous manquant, dites-nous plutôt ce que vous ne savez pas faire. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire ? Vous exagérez un petit peu, là, Philippe. Bricoleur ? Ah oui, moi, je ne suis pas un très bon bricoleur, oui. Bon. Bon, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Non, parce qu'il faut quand même trouver un petit manque, hein. Ben oui, oui. Éprouvez-vous, lorsque vous vous retrouvez sur la scène du petit Montparnasse, la grande solitude du one-man show ? Ben, c'est quelque chose que je découvre pour la première fois, oui. C'est quelque chose qui n'est pas du tout évident d'être seul face au public avec... Et seul en coulisses avant aussi, hein. Et seul en coulisses, seul dans sa loge avec, généralement, quand on va au théâtre, avec les uns et les autres, on se retrouve. Ben oui, oui, c'est une petite famille. Voilà, donc là, tout d'un coup, c'est une solitude, en même temps, avec tous les personnages que j'incarne, en même temps, dont je parle. Oui, on oublie que vous êtes tout seul. On oublie que je suis tout seul. À qui tenez-vous la main au moment des rappels ? À qui, oui ? Ben oui, parce que c'est le geste des... C'est surtout, d'ailleurs, au moment des saluts qu'on se sent très seul. Et on se dit, tiens, je suis tout seul. Enfin, il y a un bon moment, c'est d'être seul au moment du partage de la recette. Oui, en quelque sorte, mais en même temps, c'est une épreuve, et en même temps, c'est une expérience très enrichissante. Ah ben oui, quand on n'a pas à partager, on s'enrichit plus facilement. On s'enrichit plus facilement, oui, c'est vrai. Comment un père de famille aussi rangé que vous peut-il se glisser dans la peau d'un séducteur aussi frénétique que Romain Garry ? Mais parce que j'ai toujours été aussi proche de la séduction, je n'ai pas... Oui ? Je n'ai pas... Pourquoi ? Parce que je suis marié, j'arrêterai de séduire... Non, au contraire. Ah bon ? Ah, vous n'êtes pas un mari fidèle, alors ? Pourquoi se ranger ? Non, moi, je ne suis pas... C'est pas une question de fidélité. Non, ça ne me regarde absolument pas, mais Mme Malavoie, que j'ai eue au bout du fil hier, m'a dit, si vous pouviez, sans trop insister, parce qu'elle dit souvent, le soir, il s'absente. Oui, ben oui. Bon. Que vous reste-t-il de vos talents d'imitateur ? Je ne fais plus d'imitation. À l'époque, j'ai commencé à gagner ma vie en faisant des imitations. Alors, vous imitiez Alain Barrière, hein ? J'imitais... Oui, j'imitais Alain Barrière. Vous vous souvenez, comment c'était Alain Barrière ? Ma vie... Ah, je reconnais les paroles. Il y avait aussi Yves Montand. Yves Montand, oui. J'aime bien. Yves Montand, c'est... Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Ah, il ne manquait pas d'air, hein ? Il y avait aussi Mouloudji à l'époque, hein ? Oui, Mouloudji qui chantait... Le petit coquelicot. Oui, petit... Le président, je vous fais une lettre, que vous lirez peut-être... Oui, il y a longtemps que je n'ai pas fait, donc... Et puis alors, sur le plan politique, alors c'est venu plus tard, il y avait Giscard, hein ? Qui a été beaucoup imité, notamment par notre ami Jacques Maillot. Alors, il y avait des voix, j'ai imité des voix, effectivement, des voix d'hommes politiques, bien de comédiens. Giscard était quand même... Giscard était... Donc, le président de la République, comme vous le savez. Oui. Et qui s'est opposé, à une certaine époque, à François Mitterrand. Oui. Et alors, Mitterrand, qui était quelqu'un aussi qui disait les gens clairement, qui voulait parler aux Françaises et aux Français... Mais pourquoi tous ces gens parlaient-ils comme ça ? Pour être imités ? Parce que ce n'est pas normal de parler comme ça, hein ? Avant de se présenter aux élections, ils travaillent leur voix. Pour être imité et gagner, effectivement, en popularité. Et puis, alors là, il y a deux imitations qui vous rendent un grand service dans le spectacle actuel. C'est De Gaulle et Malraux. Ah oui, oui. Parce que De Gaulle fut le patron, le grand patron de Romain Garry. Et Malraux, un de ses inspirateurs, hein ? Absolument. De Gaulle a été... Romain Garry, donc, a rejoint De Gaulle en 1940. Est-ce qu'on pourrait encore parler le soir des vœux, comme parlait De Gaulle ? Bah oui. Bah, De Gaulle, c'est vrai que c'était en même temps une présence et une façon de perler. Et de... Il faut pas rien, un peu faut pas rien. Oui, il y avait l'élan, en même temps la conviction, le sentiment, la force, la puissance, il y avait... Et le culot. Et le culot. Et le culot d'audace. Et de dire... Alors, effectivement, avec Romain Garry, il lui dit... Quand Romain Garry vient le voir à Londres en lui disant qu'il va partir sur un théâtre d'opérations extérieures, il lui dit une phrase terrible, hein ? Il lui dit d'abord qu'ils ont essayé de virer, lors d'un vol d'entraînement, avec le commandant qui leur refusait de faire partie des unités anglaises pour voler et aller bombarder l'Allemagne nazie. Donc ils ont décidé un jour de supprimer ce commandant chénévrier de l'avion. Donc lors d'un vol d'entraînement, ils le mettent dans l'avion et ils décident de le virer, comme le prétexte étant que le gars aurait paniqué, aurait sauté en parachute, mais que malheureusement le parachute... Et il vient voir le général pour lui dire au revoir. Donc il se retrouve dans le bureau de De Gaulle, l'autre l'accuse, lui réclame le peloton d'exécution contre lui. Et De Gaulle l'écoute, il plaide son amour pour la France, etc. Et De Gaulle lui dit, bon ben très bien, allez-y ! Et après un court moment de réflexion, il ajoute, et n'oubliez pas de vous faire tuer ! Merci, merci Christophe Malavoie, mais vous restez à la disposition de la radio. RTL, les grosses têtes, Philippe Bouvard et son invité Christophe Malavoie. Est-ce que vous n'avez pas été choqué quand Romain Garry a dit, Gandhi a fait la grève de la faim toute sa vie, mais à la fin, il a fallu l'abattre à coup de remolfer ? C'était d'une méchanceté, un signe, ça ! Oui, mais il y avait en même temps, chez Romain Garry, le goût aussi de provoquer cette forme de cynisme, d'humour, qui réveillait en même temps les consciences. C'est quelqu'un qui n'a jamais manié la langue de bois, qui a toujours essayé de provoquer, puis de dire des vérités que beaucoup de gens cachaient. Et comment se fait-il qu'il ait été diplomate, alors justement, il ignorait la langue de bois ? Parce qu'il avait une grande intelligence, je crois que c'est son intelligence. Oui, je l'ai dit, il n'a jamais accédé au statut d'ambassadeur. Non, il est toujours resté... C'est consul général, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il lui faisait un peu peur, mais il a toujours été très bien noté par sa hiérarchie, et il a fait beaucoup de bien à la présence française aux Etats-Unis, et puis c'est quelqu'un qui avait effectivement beaucoup d'entre-jeans, qui a connu... D'abord, il a épousé une star hollywoodienne, Gene Seberg. Oui, on va en parler, parce que ça, il y a des autres nombres. Il a connu également... Il a connu beaucoup de femmes, hein ? Il a connu effectivement beaucoup de femmes. Mais sa mère lui disait, mon fils, tu seras ambassadeur, et tu aimeras les plus jolies femmes. Et bien, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il connaît un peu les œuvres de Romain Garry ? Les Racines du Ciel. Ah, ben, c'était son prix Goncourt, hein ? Enfin, le vrai et le sien. Un des deux prix Goncourt. Oui, c'était le premier prix Goncourt. Un livre écrit en 1956, et qui est vraiment pionnier. Il était écolo avant la lettre, hein ? Ah oui, c'est quelqu'un qui... C'est le premier ouvrage écologique sur le massacre des éléphants. C'est la première fois qu'on parlait d'écologie. Enfin, l'une des premières fois. Donc, il est très, très en avance. Il était bel homme, hein, Amanda ? Ah ! Ah, je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Non, mais attendez, Louis XIV non plus. Si, Louis XIV, il l'a vu. Non, mais elle a vu des photos, Louis XIV. Les photos de Louis XIV, vous voyez. Non, il y a plusieurs Romain Garry. Bon, il y a l'aviateur, bon, triomphant. Il y a l'aviateur, le compagnon de la libération. Il y a en même temps, donc, le diplomate. Il y a l'écrivain, il y a le cinéaste. Il a été multiple. Il y a le people. C'était un des premiers people, hein ? Oui, effectivement, oui. Oui, et pourquoi Émile Ajaar ? Alors, Émile Ajaar, parce que vers la fin de Romain Garry, donc, il a toujours vendu, quand même, beaucoup de livres. Il a eu le prix Goncourt, comme on le disait, avec les racines du ciel. Et ensuite, il a été de plus en plus un peu attaqué par la critique. Il lui disait qu'il n'avait plus rien à dire, qu'il était en fin de course. Et puis, sa vie, effectivement, qu'il mettait au-devant. Mais il ne détestait pas les canulars, hein ? D'abord, il adorait aussi, il cherchait les moyens aussi de s'amuser dans sa vie. Il a toujours essayé de renaître, de retrouver ce sentiment de la première fois. Donc, il s'est amusé, effectivement, à inventer un personnage qui s'appelle Émile Ajaar, pour renaître un petit peu, un peu, de ses cendres. Il était critiqué, vilipendé par la critique d'un côté. Et il a créé ce phénomène, cet Émile Ajaar, avec lequel il est devenu, Émile Ajaar est devenu encore plus connu et plus célèbre que Romain Garry. Et il a obtenu un deuxième prix Goncourt. Oui, alors, sous un nom qui n'était pas le sien. Et en poussant devant lui, quelqu'un qui n'avait jamais écrit une ligne, mais qui était son propre cousin. Qui était son petit cousin, qui était, effectivement, qui voulait devenir également écrivain, mais qui avait une trentaine d'années, et qui a incarné Émile Ajaar auprès de la presse. Ça a duré combien de temps avant qu'on évente le... Ça a duré pendant cinq ans. Et c'est Pavlovitch, alors, qui jouait Ajaar ? Et c'est Pavlovitch qui jouait Émile Ajaar. D'abord, Émile Ajaar, au début, était un auteur inconnu qui, paraît-il, habitait le Brésil. Donc, tout le monde essayait de savoir qui c'était. Et ensuite, il l'a incarné avec son petit cousin, Paul Pavlovitch. Et ça a duré pendant cinq ans. Et Romain Garry n'a pas révélé la supercherie. Il a attendu la fin. Alors, je me suis demandé ce que les Goncourt avaient pensé, à l'époque, de ce canular dont ils avaient été directement la victime. Et comme nous avons un grand ami, qui fut longtemps des nôtres, qui siège chez les 10 depuis 37 ans, et que c'est Robert Sabatier, eh bien, je vais lui poser la question. – Robert Sabatier, bonjour et bonne année. – Bonjour Philippe, bonne année, bonne année à vos invités à toute la salle. – Bonne année, tout le monde vous embrasse. Alors, vous êtes arrivé chez les Goncourt en 71. – Oui. – Vous avez peut-être fait partie de ceux qui ont voté pour Ajaar. – Oui, alors je vais vous dire quelque chose, une confidence. J'étais à l'Académie Goncourt le seul qui était un ami de Rogemain Garry. C'est-à-dire qu'on déjeunait souvent ensemble, nous nous entendions très bien. Il me faisait des confidences. Il m'en a même fait après la mort de sa femme, qui était tragique. Et je lui ai posé la question un jour, je me souviens, chez Lippe. Je lui ai dit, Romain, je crois que nous sommes assez amis pour que vous me le disiez. « Je ne dirai rien à personne. Ajaar, c'est vous ? » Alors là, il s'est mis en colère. Il m'a pris par les pentes de la veste, il m'a secoué. Et il m'a dit, « Comment pouvez-vous, vous, vieux camarade, oser affirmer que j'ai écrit ces bouquins avec lesquels je n'ai rien à voir ? » Alors là, vraiment, je vous donne ma parole que je n'y suis pour rien. Alors là-dessus, je me pointe à l'Académie Goncourt. Et je dis, j'ai interrogé Romain Garry. Eh bien, il m'assure que ce n'est pas lui, et je le crois. – Parce qu'il y avait une suspicion parmi vos collègues. – Oui, il y avait des chauds et froids. Tantôt, on disait que c'était lui, tantôt, ce n'était pas lui. La plupart pensaient que ce n'était pas lui. Moi, après, j'étais un peu partagé. Je m'étais dit, il s'est trop mis en colère. Il a trop nié pour qu'il n'y ait pas quelque chose. Là-dessus, on vote, il a le prix Goncourt. Alors là, peu de temps après, on a su que… – Alors, Adjar est venu déjeuner, comme c'est la tradition avec vous. Comment ça s'est passé, ce déjeuner, le jour où le prix lui a été décerné ? – Ce jour-là, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. À l'époque, il n'était pas de tradition que l'Académie rencontre l'Auréa. – On lui donnait un ticket restaurant, mais on ne l'invitait pas. – Voilà. Bon, puis il était pris par la presse. – Par la suite, vous avez été amené à le rencontrer, Adjar ? – Oui, bien sûr. – Et sa conversation ne vous a pas alerté ? – Non, pas du tout. – Non ? – Pas du tout. Simplement, l'Académie Goncourt n'a pas pris ça si mal que ça. Je veux dire, il y a eu une petite gêne, puis au bout d'un moment, l'humour l'a emporté. Je veux dire, des amis comme Hervé Bazin, Armand Lanou, quelques autres, on s'est dit après tout, est-ce que ce n'est pas le rêve de tout écrivain de ressusciter comme ça ? D'ailleurs, d'autres l'ont fait. Voltaire l'a fait, Apollinaire l'a fait, et puis finalement, bon, ça a été admis. Et moi, j'ai pensé, eh bien, c'est la preuve par neuf, que Romain Garry avait un immense talent, puisqu'il était capable d'être deux écrivains à la fois. – Voilà. Bon, ben écoutez, c'est bien d'avoir pris ça avec humour, et de ne pas avoir voulu lui retirer le prix, comme on a voulu retirer sa couronne à Miss France, hein ? – Oui, en effet, on n'y a même pas pensé. D'ailleurs, on était tous… – Oui. – On avait adoré ce livre, on avait adoré le précédent, et voilà, finalement, tout est bien. Par la suite, j'ai vu Romain Garry, on n'en a même pas parlé, d'ailleurs. – Combien de livres vendus par un genre ? – Oh, je ne sais pas, mais ça a dû côtoyer. – Énorme. – Énorme. – Oh, c'était l'époque où on en vendait beaucoup, hein ? – Ah oui, 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 oui. – Beaucoup plus qu'aujourd'hui, hein, Robert Sabatier ? – Ça dépend des années, hein ? Il y a des années où c'est énorme, encore. – Il y a un gros tirage. – Oui, ça dépend de votre choix aussi, hein ? – Ça dépend du choix. – Bon, merci en tout cas d'avoir tourné pour nous cette page de l'histoire littéraire. – Merci, Robert Sabatier. – Dans un instant. – Retour des grosses têtes sur RTL. – L'invité d'honneur de Philippe Bouvard et le comédien Christophe Malavoie à propos de la pièce qu'il joue actuellement au Petit Montparnasse à Paris, une pièce qui s'appelle « Gary Hajar ». – Pourquoi avez-vous arraché des plans d'organismes génétiquement modifiés ? – Ah oui, j'ai participé une fois ou deux à ce genre d'action, simplement par civisme et par sentiment de responsabilité face à ce genre de... – Par civisme au moment où la loi l'interdisait, c'était pas très civique. – Oui, mais vous savez, de temps en temps, il faut être hors la loi pour faire avancer les choses. – Oui, bon, aujourd'hui, on sait plus très bien, aujourd'hui. – Oui, mais en même temps, on sait ce qu'on a envie de manger dans son assiette. – Mais José Bové a commencé une grève de la faim. – Oui, pour vous-même. – Après les réveillants. – Il a commencé une grève de la faim parce qu'il ne trouvait plus de maïs. – Oui, et les McDo sont fermés. – Non, mais il faut défendre ce qu'on a dans son assiette et je crois que c'est quelque chose aussi d'une responsabilité quotidienne de chacun. Il faut faire attention de ne pas renouveler, recommencer les erreurs qu'on a commises avec l'amiante, avec un nombre de choses dont on s'aperçoit aujourd'hui, qu'elles sont cancérigènes, néfastes pour l'organisme et la santé. On n'est pas du tout sûr aujourd'hui que... – Mais vous ne pensez pas qu'il faut arracher les portables aussi ? – Ah ben, il y aura beaucoup de choses aussi. – Oui, on pourrait faire le vénage. – Oui, il y aura pas mal de choses. – Est-ce parce que vous avez des racines charentaises que vous avez votées au premier tour pour Ségolène Royal ? – Non, pas spécialement. J'avais rencontré Ségolène Royal, j'avais présenté le film que j'avais réalisé l'année dernière, Zone Libre, que j'avais tourné en Charente avec le soutien de la région de Charente. – Oui, c'était un petit renvoi d'ascenseur. – Pourquoi ? – Non, au début, j'ai cru à Ségolène Royal. – Oui, oui, elle aussi. – Oui, oui. – Et pourquoi vous l'avez abandonnée au second tour ? – Bon, j'ai trouvé que c'était... Bon, je ne vais pas m'étendre sur la politique. – Bon, il ne faut pas vous étendre sur elle. – Non, j'ai trouvé que j'étais très déçu, comme un certain nombre, je crois, par en même temps les discours, les ambitions et les tactiques, qui les manœuvrent... – Bon, ben, c'est bien, c'est bien. Il faut se rendre compte des réalités. Combien de temps faites-vous cuire votre gigot de 7 heures ? Là, je parle au cuisinier. – Ah ben, 7 heures, il faut... – Pas plus ? – Ben, ça dépend de... – Je crois que, hein, M. Maillot ? – 8 heures, 8 heures ! – Ça dépend du poids, mais c'est 8 heures à 100 degrés, normalement. – Ça dépend de la température. – Vous mettez la veilleuse du four, et ça suffit, non ? – Ou alors, il faut vraiment que 6 heures, si le gigot a une courte cuisse... – Ah ben, voilà ! – Non, mais ça dépend de la grosseur de la vette. – Et vous faites une petite sauce brune avec ? – Oui, oui, ben, je le fais avec... Je mets en même temps de l'ail en... – Ah, vous mettez de l'ail dans votre gigot de... – Non, je mets l'ail, je mets autour, carrément la... – En chemise, en chemise. – En chemise, voilà. – Je mets entièrement les gousses d'ail qui fondent, alors on a de la purée d'ail, et ça c'est... – Et quand la viande est la cuite, elle a bruni, voilà. – Rêvez-vous toujours d'incarner le comte de Montecristo ou Jean Valjean ? – Oui, 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 bien sûr. – Oui, c'est des bons personnages. – Ce sont des personnages que j'aimerais bien faire, et c'est vrai que Jean Valjean, j'ai encore un peu le temps, mais c'est un des très beaux personnages de la littérature française. Jean Valjean, c'est un personnage... – Seulement, bon, on prend la succession d'illustres comédiens qui ont marqué les rôles. – Il faut arriver avec conviction, avec du poids, avec l'expérience, mais j'ai encore quelques années. – Pourquoi le général a-t-il mis plusieurs fois à la porte Romain Garry de son bureau ? Quand il était à Londres, bien sûr. – Oui, oui, parce que son caractère de râleur le faisait souvent sortir de ses gonds, mais il aimait assez son culot, donc c'était Romain Garry, c'est quelqu'un, effectivement, qui rentrait dedans. – Est-ce que c'est vrai qu'il avait surtout fait la guerre pour échapper à sa maman ? – C'est ce qu'il raconte, oui. C'est vrai qu'il dit qu'effectivement, dès qu'il a commencé, il s'est engagé dans l'armée, il a fait la guerre pour se libérer de sa mère par la violence. Et s'il a rallié De Gaulle, c'est parce qu'il représentait l'image héroïque d'un père qu'il n'a jamais eue. Alors c'est comme ça qu'on a présenté les choses. – Comment il avait rencontré Gene Seberg ? – Gene Seberg, il la rencontre un soir, lors d'un dîner de gala au consulat de France. Elle est mariée à un jeune avocat français du nom de François Moreuil, qui s'était marié peu de temps auparavant. Et donc, durant tout le dîner, il n'a pu ne s'intéresser à aucune conversation. Il était littéralement aimanté par ce regard. – Vous vous souvenez d'elle ? – Elle était très belle, puis elle avait lancé cette coiffure des cheveux très 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 courts. – Elle avait été la Jeanne d'Arc. – Elle avait été la Jeanne d'Arc, et puis le Bonjour Tristesse, donc deux films qu'elle a tournés, elle avait 19 ans, et ensuite elle a été avec Godard dans Effectivement, à bout de souffle. Elle a lancé cette mode des cheveux courts, et elle était magnifique. – Alors pourquoi, alors qu'elle avait incarné Jeanne d'Arc, qu'à la fois vierge et martyr s'offrait-elle à tous les hommes qui passaient, Clint Eastwood compris, hein ? – C'est vrai que Clint Eastwood et que Romain Garry a dû faire également, a provoqué en duel avec Clint Eastwood afin que cesse leur romance. – Oh là, c'est dangereux, là ! – Ce duel n'a jamais eu lieu, parce que Garry disait, mais comment imaginer un consul de France en borgie, une star d'Hollywood ? – Pourtant, j'ai vu Clint Eastwood dans les westerns, il manie bien le... – Oui, oui, il tire vite. – Il faut tirer vite avec lui, hein ? – Ah oui, ah oui, ça c'était un épée, là ! – Mais elle avait vraiment un carnet de balles très rempli. – Non, c'était, je crois, quelqu'un aussi de très fragile, et c'était, je crois, sa grande douleur aussi, d'essayer, même pour Romain Garry, d'essayer de protéger cette comédienne qui était très jeune, et qui a supporté en même temps, c'était très difficile à... – Est-ce que sa mort est vraiment imputable au FBI, comme il l'a dit, hein ? – Ah, lui, il a fait une conférence de presse chez Gallimard, où il a dénoncé la responsabilité du FBI, allant même jusqu'à accuser le bureau américain de meurtre, et deux jours plus tard, il reçoit un télégramme où la direction du FBI lui prie d'excuser les méthodes employées par leurs prédécesseurs, et il jure que plus jamais ils ne se serviront d'informations inexactes pour salir leur adversaire. – Alors, c'est une demi-reconnaissance, là, quand même. – Demi-reconnaissance d'une responsabilité, effectivement. – Alors, on avait, vous vous souvenez, de la mort de Gene Seymour ? – On l'avait retrouvée dans la voiture, je crois, pas la voiture, hein ? – On l'a retrouvée sur la banquette arrière d'une voiture carrière. – À Saint-Germain-des-Prés ? – Dans le 16e arrondissement. – Ah oui, et il y avait 10 jours qu'elle était dans cette voiture ? – Oui, elle a été découverte par quelqu'un qui sortait son chien, le chien s'est approché de cette voiture qui commençait à renifler et à sentir... – C'est pas très bon et donc, l'odeur, effectivement, était très, très présente et on a ouvert cette voiture, on a découvert le corps de Gene Seymour. – Ça veut dire qu'à l'époque, on pouvait se garer dans Paris et rester 10 jours en stationnement. C'est quand même une autre époque. – Aujourd'hui, on pourrait encore, mais on ne verrait plus ce qu'il y a dans la voiture tellement il y aurait de contraventions sur le parmi. – Jusqu'à 18h, les grosses têtes sur RTL, la Mande d'Alyre, Carlos, Jean Amadou, Bernard Mabie, Jacques Maillot et son invité d'honneur, le comédien Christophe Malavoie qui joue actuellement la pièce Garry Ajar au Petit Théâtre Montparnasse à Paris. – Première citation envoyée par Mme Romeur de Besançon qui a dit « On appelle les comédiens des cabots parce qu'ils se sauvent quand on les siffle. » – C'est Pagnol, ça, non ? – C'est Pagnol. Bonne réponse de Bernard Mabie. Et la deuxième citation que nous devons à M. Pascual qui a dit « Sacha Guitry disait à tout le monde « Aime ton métier, c'est le plus beau de tous. » Il était optimiste pour les vidangeurs. » – Ça, c'est un auteur ? – Alors, c'est quelqu'un qui faisait des mots d'auteur sans être auteur et je peux vous dire pour vous aiguiller un peu que c'était une dame. – Ah, une dame. Françoise Giroux ? – Non. – Non ? – Ah non, pas auteur du tout. Comédienne ? – Comédienne. – Ah, il est comédienne. – Françoise Roset ? – Non. – Elle a joué Guitry ? – Arletti ? – C'était Arletti. Bonne réponse de Carlos, c'était Arletti. – Applaudissements. – Est-ce que le vidangeur aime son métier ? Est-ce que le proctologue a une vocation ? – Ah ben, le proctologue… – Ah ben, oui. Le proctologue a une vision du monde qu'on n'a pas. – Oui, alors que le vidangeur a une vidange. – Oui, oui. – Mais le proctologue, c'est un visionnaire, il voit déjà qu'on est dans la… – Oh, 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 oh. Question de M. Lepes. Au Moyen-Âge, qu'était le branle ? – Une danse, une danse. – C'était une danse. je vous remercie d'avoir répondu assez vite oui on a fait très vite pour éviter de déraper c'est parce que j'appréhende toujours c'est Parkinson qui était musicien qui a inventé ça d'ailleurs je vois pourquoi on ne disait pas la branle puisque c'était une danse on dit la valse on dit le slow le charleston le menuet par contre il y a une toute petite danse qui s'appelle la branlette et voilà c'est une danse très moderne puisqu'on peut la danser seule et de plus en plus après on a du mal à s'entendre d'où venait à Romain Garry cette détestation et ce mépris à l'égard des Nations Unies il a eu l'expérience effectivement il était représentant du gouvernement français aux Nations Unies ensuite il a côtoyé cette maison où c'était le règne du cynisme il le dit lui-même à un moment donné l'ONU a été dévoré par le cancer nationaliste le nationalisme surtout lorsqu'il est jeune frais et pimpant c'est le droit de couper des mains le clitoris des filles de lapider les femmes adultères de fusiller d'exterminer de torturer au nom des droits du peuple à disposer de lui-même alors il dit donc qu'il y allait fort cela dit c'était très gaullien puisque le général appelait l'ONU le machin oui 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 depuis la SDN finalement c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès là-dessus est-ce que la description d'Hollywood faite par Gary est crédible ? il a vécu donc à Los Angeles il a vécu pendant 5 ans à Los Angeles et oui oui il était crédible même si Romain Gary a toujours aussi réinventé sa vie et romancé sa vie donc mais il a connu il a rencontré il n'en fait pas de cadeaux là oui oui mais il a rencontré Groucho Marx c'est très drôle d'ailleurs il y a beaucoup de choses des anecdotes que je raconte qui sont quand même très croustillantes Groucho Marx qu'il rencontre pour la première fois il va rendre visite à Groucho Marx qui le reçoit en lui disant alors qu'il se vautre dans le sofa et qui lui dit ma femme est sortie vous vous êtes dérangé pour rien et donc et ensuite il va rencontrer John Ford qui était aussi un grand amateur en même temps qui a tué des milliers de peaux rouges dans ses films et qui était devenu le chef de centaines de tribus et John Ford explique et donc Romain Gary va dans l'Arizona avec John Ford lors d'une cérémonie qui rend hommage à John Ford et John Ford explique à Romain Gary que que les indiens ne quittent jamais leurs réserves et qu'ils se fichent éperdument du monde extérieur et là-dessus quelques minutes plus tard les indiens se mettent à danser etc et le chef indien s'approche de Romain Gary il lui présente deux indiens qui avaient participé à la libération de Paris et les deux types qui lui parlent avec enthousiasme des petits bars du pigal imaginez la gueule de John Ford donc il a rencontré aussi John Huston Gary Cooper oui et puis il y en a un Billy Wilder il y en a un un grand séducteur qui était déjà vieux et qui avait des problèmes de prostate vous vous souvenez là ? Hérôl Flynn Hérôl Flynn ben oui Hérôl Flynn alors là le portrait d'Hérôl Flynn en train d'essayer de satisfaire un besoin naturel Hérôl Flynn soutenu par sa petite amie de 16 ans qu'il faisait uriner sur le décor contre des toiles peintes donc il était effectivement le goût c'est bien si c'est une petite amie très jeune ça prouve qu'il n'y a pas de fossé entre les générations restez bien sur RTL les grosses têtes reviennent dans un instant les grosses têtes jusqu'à 18h aujourd'hui à Mondalir Carlos Jean-Amadou Bernard Mabille et Jacques Maillot l'invité d'honneur de Philippe Bouvard sur RTL et Christophe Malavoie alors je ne sais pas si vous avez vu qu'un sculpteur nommé Daniel Buren menace de retirer les colonnes dont il avait orné la cour du palais royal qui était d'ailleurs assez zébrée ils vont faire des chiens vont-ils la dépisser alors justement je vais appeler le président de la république non pas le président de la république le président de l'APCAA c'est l'association des propriétaires de chiens amateurs d'art ah ça c'est intéressant c'est Carolus Chambier monsieur Chambier bonjour bonjour monsieur Bouvard alors je sais que vous êtes très inquiet et même assez en colère bon c'est rien à moi monsieur Bouvard figurez-vous que on veut nous enlever ces colonnes ce n'est pas tellement l'aspect artistique de la colonne qui en soit dans nos portiers des œuvres d'art comme ça on en voit d'autres c'est pas ça qui nous gêne ce qui nous gêne nous c'est où nos animaux vont-ils aller uriner oui c'est vrai que c'était un grand rendez-vous du quartier absolument absolument c'est le dernier endroit où l'on pissait si je puis dire bien sûr je veux dire que par exemple moi je suis propriétaire d'un magnifique caniche royale abricot prénommé Louis-Philippe quand il y a eu des travaux il y a deux ans au palais royal qu'on a fermé les colonnes de Buren il a fait de la rétention urinaire il avait pris 7 kilos ah oui ah oui pour un chien de 4 kilos voyons il est obligé de lui faire une ponction urinaire c'est le vétérinaire oui en plus un chien avec des culottes de cheval ça la fout mal c'était très laid dites-moi mais vous connaissez les raisons qui ont poussé l'auteur de ces merveilleuses colonnes à envisager de les démonter c'est parce qu'il y avait au départ un moteur électrique et on l'avait débranché il y avait un jet d'eau il n'y avait plus d'eau alors il a trouvé qu'on avait dénaturé son oeuvre absolument la manque d'entretien dit-il mais enfin je veux dire l'entretien il est fait par les animaux tous les jours quotidiennement et puis je dois dire en plus ce que je veux dire monsieur Bouvard c'est que imaginez qu'on remette le jet d'eau en marche oui et que toute cette pisse canine se mette à jaillir comme ça oui vous croyez que c'est intéressant bah oui les jets d'eau deviendraient des jets d'urine ah non je dis non je veux que nous gardions ces colonnes qui esthétiquement ne nous intéressent pas du tout d'ailleurs à l'époque je dois l'avouer je m'étais battu contre ces colonnes ah bah voilà et aujourd'hui vous vous battez pour qu'on les conserve absolument car je ne veux pas que mon chien aille pisser avenue de l'opéra où il est très dangereux de marcher sur les trottoirs qui sont encombrés de voyous japonais armés d'appareils photo et je ne veux pas non plus que nous allions nous balader rue de Rivoli où la circulation est infernale en plus il est connu que sur l'avenue de l'opéra il n'y a aucun arbre aucun absolument vous pouvez le faire pisser sur la colonne de la Bastille la colonne de Juillet merci ça fait de la marche merci Carolus Sombier merci je vous en prie que vous venez d'une bonne journée bonne année enregistrement demain à 10h dans le grand studio RTL les invités d'honneur seront Mathilde Amé et Jérôme Savary Philippe Bouvard et ses sociétaires vous attendent nombreux demain 22 rue Bayard à Paris dans le 8ème c'est à RTL alors nous avons beaucoup de comédiens ici ils sont tous plus ou moins comédiens Jean Amadou a fait du théâtre à ses débuts c'était un peu meugle comme rôle mais bon Jacques Maillot a fait un peu de théâtre chez Jean-Claude Brially ah bah oui Bernard Mabille un petit peu un petit peu oui où ? au petit Marigny quand j'avais fait l'adaptation de d'art c'était quand même du théâtre ah oui ah oui ah oui et puis tout seul je me souviens c'était un beau spectacle vous Carlos vous avez tourné dans des films dans des films oui il y a fait quelques-uns j'ai fait là quand vous vous secouiez là comment ça s'appelait quand je secouiez secouiez Orangina c'était ça ? ah non c'était pas un peu c'était la pub c'était Oasis mais t'as fait le juge mais il a fait le juge j'ai fait une série où j'étais un juge juge d'application des peignes j'ai fait un film avec Audière qui s'appelait le cri des corps morons je suis des gens où j'étais en inter-égo avec Gérard Depardieu il y avait Michel Serrault il y avait des gens magnifiques comme Jean Carmé oui mais ne dites pas tous ceux qui étaient avec vous et puis j'ai fait patate aussi avec Cébius Vartan avec Cébius Vartan et puis j'ai fait un théâtre j'ai joué sur un Paris un jour avec Robert Manuel j'étais joué le médecin un seul jour médecin malgré lui j'ai joué sur le bateau la croisière la croisière s'amuse non non la croisière théâtrale de Robert Manuel oui oui qui était très connu et puis alors nous avons la personne d'Amanda une comédienne à part entière puisque elle joue elle joue toujours la comédie même chez elle beaucoup de cinéma beaucoup de cinéma et alors je lis dans les gazettes et c'est tout vrai que vous allez figurer dans le centième épisode d'Avocat et Associé c'est drôle comme c'était la centième c'est vrai elle passe là cette semaine sur la 2 ils disent que vous jouerez votre propre rôle mais en plus odieuse vous n'êtes pas odieuse non mais on m'a demandé d'être odieuse parce que je joue une star ah bon alors il faut dire en odieuse mais pas en plus odieuse je suis plutôt gentil mais le rôle voulait que je sois très désagréable et en fait les flics m'embarquent et on m'amène au poste c'est monsieur Courtecuisse qui t'engue voilà monsieur Courtecuisse m'embarque non c'était très rigolo très amusant à faire et de temps en temps ça fait un petit clin d'oeil et ça rappelle à leurs bons souvenirs à ces messieurs des producteurs et metteurs en scène que je suis là aussi quand ils volent quand Berlusconi était au pouvoir vous tourniez davantage là-bas oui mais en Italie ah oui des films ? vous avez vu ? en France j'ai tourné quelque chose qui n'est jamais sorti je le regrette on parlait tout à l'heure de Virginie Effira parmi les présentatrices que vous trouvez très sexy j'ai joué la maman de Virginie Effira dans un téléfilm qui n'est pas encore sorti justement prends-moi par tous les trucs non non mais c'est pas crédible tu ne peux pas jouer la maman de Virginie Effira oui c'est ce que j'ai dit au départ enfin personne n'y croira je joue sa mère non ça que c'est pas sorti c'est attendre que tu vieillisses la grand-mère peut-être la grand-mère mais il y a eu quelque chose entre vous et Berlusconi ? non rien du tout c'est pas du tout mon type d'homme non non il aime il aime les brunes à forte poitrine non c'est pas du tout ah oui non non moi je ne sais pas du tout son genre il n'a même pas essayé d'ailleurs il était tellement riche qu'il aurait pu vous en offrir une plus grosse brunes à forte poitrine Maïté aurait des chances tu es plus attiré par Prodi vous savez moi je touche rarement sur le travail les gens avec qui je travaille c'est vrai il y a trop de monde on n'est pas tranquille ah oui oui tu te sens plus attiré par Prodi peut-être non ? non plus non non je trouve qu'il est moche il a l'air d'instituteur c'est vraiment le jospin italien ah oui exactement un instituteur qui fait un peu curé qu'imposer la soutane RTL c'est vous Christophe Malavoie est actuellement en scène dans la pièce Gary Hajar et c'est lui l'invité d'honneur de Philippe Bouvard jusqu'à 18h présent également sur le plateau Amanda Dalir Carlos Jean Amadou Bernard Magui et Jacques Maillot c'est vos grosses têtes sur RTL nous allons rejoindre et pour la première fois de l'année notre auditeur du bout du monde Pascal Derosier tous les voeux des grosses têtes également tous mes voeux à tous les gens sur le plateau principalement à Amanda parce que je vois qu'apparemment elle est toute seule et qu'elle est on va dire bien entourée mais malmenée Jean-Divon merci merci c'est vrai je peux vous dire qu'Amanda c'est un coeur à prendre et peut-être le reste si affinité ça fait partie de mes résolutions pour la nouvelle année quelle résolution ? un peu loin quand même non la résolution pour cette nouvelle année c'est que je vais reprendre une activité sexuelle voilà une bonne nouvelle monsieur Derosier on a commencé ce matin surtout que vous êtes comédien vous et bien disons que oui j'essaye et justement c'est une de mes principales activités c'est à dire que je défends toute la culture de la réunion et ses paysages et autres alors vous êtes en ce moment à la réunion et je suppose que on respire maintenant que Miss France a été confirmée ah oui ça c'est certain moi j'étais c'est fermant aussi défenseur et je remercie le comité de la réunion qui l'a soutenu toute la réunion l'a soutenu aussi évidemment à 200% pourquoi vous l'avez défendu ? parce qu'elle est belle ? parce qu'elle est réunionnaise ? ou parce que vous aimez le yaourt ? parce qu'elle parce qu'elle est belle intelligente réunionnaise et parce que je m'occupe aussi enfin je gêne un petit groupe de bénévolement un groupe de musique traditionnelle et c'est nous qui avons fait la clôture de l'élection Miss Réunion et donc par la suite on a découvert qu'on avait clôturé pour Miss France aussi donc c'est une double fierté pour nous voilà quoi oh bah c'est bien d'avoir clôturé Miss France dites moi oh ça y est les gars dites moi j'avais oublié de tourner ma langue cette fois dans ma bouche et comme j'ai personne à côté je suis tout seul quoi je suis en merdé voilà ah vous voulez la tourner dites moi monsieur Derosier il me revient il me revient de la réunion que vous écoutez les grosses têtes mais avec une semaine de retard comment ça se fait ? parce que ça passe sur une radio locale vous avez une semaine de retard comme ma soeur mais là j'y suis pour rien là j'y suis pour rien j'ai rien fait ou pas télépathie ta soeur vous met ça en réunion parce que c'est une radio qui a enregistré les émissions et qui décale une semaine par rapport à la programmation certainement et donc je tenais aussi à dire bonjour à Carlos parce que je sais qu'il vient souvent par ici et chez notre cousine Maurice absolument oui voilà j'adore la réunion et Maurice et mième à où ? mième à où ? mième à tout voilà vous ne reviendrez jamais à La Rochelle qui est votre premier port d'attache si 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 je pense que mais j'y vais en vacances plutôt oui 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 parce que le temps ah c'est pas le même climat ben là c'est pas là il est on est à 30 30 et quelques degrés oh et la nuit le jour c'est hors de nuit en permanence c'est short il y a l'île de Ré c'est quand même agréable c'est pour vous mettre un petit peu la pression les yuards peuvent tourner à 30 degrés voilà c'est pour ça qu'il faut vite les manger sur le caillou et voilà quoi c'est ça qu'elles ont sorti du coup et puis à cette chanson extraordinaire je me souviens une année radorée les tibouquets coula donna moué vous connaissez pas petite fleur fanée petite fleur fanée petite fleur aimée c'est de déco hein c'est que c'est que l'amour c'est une île très sensuelle merci monsieur Derosier ben oui apparemment je veux prendre ton billet d'avion à mon réunion attends j'ai jamais été moi la réunion ah oui c'est chouette depuis qu'on m'a dit l'histoire du moustique là ça m'a un peu refroidi Une question de M. Maury de Toulouse. Quel point commun entre Beaumarchais et Rimbaud ? Outre que ce sont deux grands écrivains français. Ils ont vendu des armes ? Oui, ils ont vendu des armes. Bonne réponse de Carlos. Oh là là, comment tu fais ça ? Je suis cultivé, excuse-moi, je suis désolé. Il est extraordinaire. Alors que Charles Pascua, rien. Rien du tout. Sur rtl.fr, vous pouvez retrouver l'actualité des invités d'honneur de Philippe Bouvard. Et si vous cliquez sur Christophe Malavoie, là, ce matin et aujourd'hui, vous pourrez voir qu'il joue actuellement au Petit Théâtre Montparnasse à Paris, la pièce Gary Ajaar et Christophe Malavoie, et l'invité des Grosses Têtes jusqu'à 18h. Vous connaissez Émilie ? La petite Émilie ? Vous connaissez la petite Émilie ? Alors la petite Émilie, qui d'ailleurs a un système pileux tout à fait normal, Non, parce que Jean Dutour a créé ici la petite Émilie, celle qui perdait un à un tous ses poils. Allez-y Philippe, lancez-vous dans les circonvolutions pour voir, et les périphrases pour arriver à la chance. Vous allez voir, la petite Émilie est notre charmante hôtesse, et elle va vous proposer des questions subsidiaires. Vous choisissez au hasard parmi les dizaines de questions. Alors, désapprouvez-vous les indiscrétions sur votre vie privée que vous ne commettez pas vous-même ? Parce que vous savez, il est aujourd'hui à la mode que chaque artiste se confie, publie ses mémoires très souvent, ou donne des interviews encore plus indiscrètes que ce qu'on pourrait faire sans sa collaboration. Oui, mais bon, sur la vie privée, j'ai toujours, moi j'ai toujours effectivement essayé de préserver ma vie privée, d'être... Comment vous faites alors ? Ben, simplement, je dis non à... Les petits hôtels en banlieue ? Mais pour être dans les journaux, ou faire parfois la une, vous le savez Philippe, il faut aussi bien le vouloir, et que ça sert parfois à certaines carrières, des gens qui sont, ben, ça fait du bien, ou vous restez un petit peu, si vous n'êtes pas à l'affiche, vous restez toujours dans ce qu'on appelle dans la... Vous faites ventre en même temps, les journaux sont très friands de ça. J'essaie de faire avancer autre chose, moi, mon... Oui, plus professionnel qu'intime. Oui, parce que je trouve que ça n'a pas grand intérêt, sinon... Et d'abord, par respect, d'abord, vis-à-vis de mes enfants, de ma femme, pourquoi j'irais me servir de leur existence et de leur identité, pour faire ma propre publicité ? Ah, mais parfois, il n'y a pas les enfants et la femme sont en dehors, parfois c'est les maîtresses seulement. Oui. Mais les maîtresses, c'est les maîtresses... Mais les maîtresses, ça me choque un peu, parce qu'on n'est pas mariés avec les maîtresses. La prochaine fois, je viendrai avec elles, c'est ça le problème. La prochaine fois, je viendrai avec elles, et je ne sais pas si le studio sera assez... Vous allez venir avec vos maîtresses ? Oui. Là ? On n'aura pas de public, alors ? Non, non, il y aura un, il y aura un, si, il y aura un public, mais... Essentiellement féminin. Essentiellement féminin. Moi, j'ai perdu la mienne avant-hier. Elle me faisait l'école quand j'étais en huitième. Ah, dedans. Je faisais deux fois un, deux fois deux, quatre, c'était formidable. Ah, parce que vous avez appris à compter. Ah, ben, bon, on a deux. Ah, ben, à l'époque, on l'apprenait. Oui, oui. Ah, ben, pour être directeur de théâtre, il vaut mieux savoir. Jacques Maillot est au Vergnat, c'est la première chose qu'on leur apprend, quand même. Une deuxième question, Émilie, s'il vous plaît. Au hasard. Je suis tombé sur un presson, là. Déclarez-vous au fisc, à la rubrique « Avantage en nature », vos bonnes fortunes obtenues en S-Qualité. Ben, c'est toujours le même sujet, hein ? On creuse le même sillon, hein ? Oui. Ça va, il arrive que les comédiens aient plus de succès féminin que la moyenne nationale. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, en tant que... Ben oui, mais moi, je me suis retrouvé dans le lit de Nathalie Baye, de Charlotte Tremply, de Dominique Solaise... Mais pas simultanément. Pas simultanément, mais c'est un gros travail. Moi, j'ai fait ça pendant 30 ans. Ah, c'est un boulot. C'est un boulot. C'est un temps plein, ça, hein ? Oui, oui, vous savez, vous partez de chez vous, et vous quittez votre lit pour aller dans un autre lit. Vous vous habillez pour vous déshabiller tout de suite. Voilà, en plus. Pour se déshabiller et passer la journée dans le lit du l'autre. Je vous rappelle, dans un film, il était tout nu, même. Et vous êtes payé, c'est ça qui m'a toujours étonné. Vous étiez tout nu dans un film ? Et j'étais tout nu, oui. J'ai même accueilli, à l'époque, Toscan du Plantier, sur Péril à la Demeure, où j'ai passé une semaine carrément à poil, parce que ce n'était pas la peine de me rhabiller, de me déshabiller. Et donc, je ne trouvais plus... Finalement, les gens me... J'étais carrément... Les gens ne faisaient plus attention à ma nudité, si j'ose dire. Et donc, quand Toscan du Plantier est venu nous rendre visite sur le plateau, j'étais en train de fumer une cigarette à poil dans un couloir. Et je lui ai dit, mais bienvenue. Et je lui ai serré la main, très tranquillement. Ben oui, et il vous a serré la main aussi. Et il m'a serré la main, oui. Merci. Il y a des premiers acteurs à cette revue, tout le temps. Je crois que c'est Jean-Louis Varro dans Drôle de Drame. On le voit, à un moment donné, tomber dans la piscine. Et il est tout nu. Devant Françoise Roset, d'ailleurs. Et c'est... Après, ça a fait de gros progrès. Oui. C'est Freddy. Ah oui. La nudité chez Michel Deville, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et ça change. On ne s'allait pas avec qui on travaille. Enfin, il y a les fausses nudités. Il y a des messieurs ou des dames qui sortent du lit dans le plus simple appareil. Et l'angle ne permet pas d'apprécier la façon dont la nature les a pourvues. Vraiment, ils mettent le pyjama le haut et le bas. En plus, alors, j'ai remarqué que tous les acteurs qui, en principe, sont surpris à l'issue d'une nuit d'amour, bon, ils ont souvent leur pyjama. Et le pyjama est impeccable. Parfois, c'est... On voit les plis comme s'il avait mis... Les cheveux de la dame sont impeccables aussi. Pas du tout des pénis. Et leur email n'a même pas coulé, c'est vous dire. Quand ils prennent un taxi, ils ont toujours la somme exacte. Oui. Ils ne rentrent jamais la monnaie. Jamais le mec. Le type qui est avec sa maîtresse, il est en train de la bourriquer. C'est joli, c'est élégant. Ils sont en train de faire la bête à deux de haut, de faire l'amour. Je préfère. Voilà. Le long du bois de boulogne, il y a un petit suillot qui donne sur le bois. Et brutalement, il a clé dans la porte. Merde, mon mari qui arrive huit jours avant, qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, le type, elle lui file toutes les fringues sous le lit. Elle ouvre la lourde, il est à poil. Elle le pousse dans le jardin, dans le bois de boulogne. Il se retrouve comme un con de volbouillon, il est à poil. Il voit des mecs qui courent, il se met derrière. Comme ça, le jogging, c'est la mode en ce moment. Il y en a un qui le regarde, il dit, vous courez toujours tout nous ? Il dit, oui, c'est bon, ça me fait chier. Mais vous gardez toujours un préservatif ? Non, uniquement quand il pleut. Sur RTL jusqu'à 18h, Philippe Bouvard, Amanda Daly, Jean-Amadou, Bernard Mabilly, Jacques Maillot, Carlos et son invité d'honneur, Christophe Malavoie. Est-ce que vous avez déjà reçu pour vos créations théâtrales un Molière ? Non, non, non. Jamais. Alors, je vais vous faire entendre un extrait de cette cérémonie à laquelle assistent de nombreux comédiens. Et c'était Chevalier et Laspalès qui étaient l'auteurs de cette reconstitution. Je déclare ouverte la 251ème cérémonie des Molières, qui, comme chaque année, récompensera le théâtre que le public ne va pas voir. Eh bien, nous allons passer tout de suite à la remise du Molière, du meilleur acteur dans un troisième rôle, pour une pièce subventionnée dans un théâtre régional de moins de 30 places, pièce adaptée en français à partir d'un texte étranger de langue non latine, et pour remettre ce Molière. J'appelle un metteur en scène dont la réputation n'est plus à faire, puisque vous avez tous en mémoire cette fabuleuse représentation scénographique de La Mouette de Tchékov au Théâtre des Charbonniers de Roubaix, monté avec sa merveilleuse troupe de pygmées du Japon. J'appelle mon grand ami Miroslav Berniouk. Bonjour. Suyez mou. Très mou, suyez mou, suyez mou. C'est sa femme qui doit être contente. C'est bien rendu. C'est un sketch merveilleux, j'espère qu'on va l'entendre, puisqu'ils vont se reproduire, enfin se reproduire, au sens du spectacle à Paris. Ah, nous allons maintenant essayer de faire éclairer notre lanterne, et si possible, sans dépenser plus d'électricité qu'un fer à repasser. Pascal Boutet, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes un grand bâtisseur, et c'est à ce titre que je vous appelle, parce que vous êtes capable maintenant de monter une maison complètement en trois heures. Oui, trois heures, c'est le résultat d'un travail qui est fait en usine, puisque, en fait, la complication du chantier est très faible pour construire les maisons. Bon, c'est des maisons modulaires. Donc, c'est un métier... Non, mais c'est-à-dire qu'on passe sur un terrain qui, bien sûr, a été préparé, viabilisé, acheté, évidemment. Bien sûr. On passe le matin à 9h, on repasse à midi, c'est fini. La maison est montée, bien sûr, il y a des finitions. Après, il faut à peu près une semaine pour tout finir. Mais au préalable, elle leur a passé à peu près 450-500 heures dans l'usine afin d'être préparée. Dites-donc, c'est un beau cadeau pour les fêtes de dire à une dame, tiens, je vais t'offrir une maison. C'est une bonne idée. La garantie, combien ? La garantie... Alors, c'est une garantie décennale. On est exactement dans le même fonctionnement que le traditionnel en termes de garantie. Combien de mètres carrés ? Écoutez, on a trois versions. Une version 90 mètres carrés, une version 110 mètres carrés, une version 135 mètres carrés. Ah oui ! En fait, il s'agit de quatre modules au départ, et après, on en rajoute un pour agrandir la surface. Vous voulez dire des modules un peu comme on trouve dans les Algeco, non ? Alors, Algeco, c'est comme frigidaire. Oui. C'est un modèle, c'est une référence. En fait, on est parti de ce métier, puisque c'est notre métier de base, aujourd'hui. Moi, ça fait trois ans que je travaille dessus, en recherche et développement, sur l'aspect maison. Alors, c'est bien sûr une structure en acier, mais qui n'a rien à voir avec l'Algeco. On est dans des choses extrêmement robustes, puisqu'on est même, par rapport au trouble banc de terre, on est valable. Donc, toutes nos études ont été faites, suivies par des bureaux de contrôle. Et en fait, on a des murs qui viennent se fixer sur la structure acier, qui sont 27 cm d'épaisseur. Il n'y a pas de fondation, elle est posée. Ah, si, si, on la pose sur des pieux en béton ou des lombrines. Ah oui, donc, il faut quand même... Il y a une petite préparation préalable au terrain. Ah, bah oui. Cette préparation, si vous voulez, elle se fait par nos équipes, pendant que la maison se construit, quoi. Dès lors qu'elle est démontable, il faut un permis de construire ? Alors, oui, elle est démontable, mais si vous voulez, une fois que les finitions sont faites, bon, il n'y a quand même peu de boulot pour les démonter. Ah oui, c'est ça. Et par contre, on est dans le respect de la norme, puisque vous savez que les normes, aujourd'hui, de construction sont très, très strictes, notamment en ce qui concerne la consommation d'énergie et la pollution, l'émanation de CO2. Donc, on a travaillé autour de la norme, et aujourd'hui, on a une maison qui est extrêmement thermique, qui est extrêmement acoustique. Qu'est-ce que ça... Ça peut revenir à combien, une petite maison de 110 mètres carrés ? La maison de 110 mètres carrés revient à 145 000 euros, ce qui fait 1 650 euros. Ah, c'est un peu plus cher que la maison Borloo, hein ? C'est-à-dire que la maison Borloo existe surtout dans les textes, mais pas vraiment... Vous voulez dire, elle existe dans les discours ? Elle existe dans les discours, voilà. Oui, oui, oui. Pas dans les faits, parce que, bon, d'abord, la maison, c'est d'abord lié au foncier. Vous savez que le foncier est souvent aussi cher, voire plus cher que la maison qu'on construit. Et si vous voulez, mon engagement à moi, c'était surtout de faire une maison qui convienne, surtout au niveau de la performance thermique, parce qu'aujourd'hui, c'est surtout économie d'énergie, écologie qu'on vise. En tout cas, bon, 3 heures, bravo ! 3 heures, c'est une belle perf, oui. Ah oui, ah oui. Vous vous adaptez au style de la région ? Pas fatalement, puisque nous, en fait, on est en toiture terrasse pour capter l'énergie au mieux. Ah, d'accord. Toiture terrasse, bon, on est en Vendée, nous, donc c'est vrai qu'on bénéficie d'un grand soleil. Mais, bon, partout, dans toutes les régions, on a un chauffe-eau solaire, donc c'est plus facile de capter avec une toiture terrasse, puisque on capte toute l'année, toute la journée, la lumière. Voilà, une maison pour, bon, un petit capital quand même, mais montable en 3 heures. C'est formidable. Ça méritait un coup de chapeau. Merci. Merci. Merci, M. Boutet. RTL, 16h-18h, les grosses têtes de Philippe Bouvard. Comment il s'est comporté, alors, le cousin Pavlovitch, là ? Il a joué le rôle de l'écrivain ? Il a joué... Il était content ou il a fallu lui faire violence pour qu'il... Non, je crois, ça, je... Content, ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre là-dessus, mais il a été, les rapports avec Romain Garry se sont un petit peu compliqués par la suite, parce qu'ils s'étaient mis d'accord sur les... Pavlovitch touchait à des droits sur les ventes, et petit à petit, ils réclamaient de plus en plus, donc ça devenait compliqué. avec les... Donc tout ça devait aussi rester secret, et Pavlovitch touchait quand même 40% des droits. Quand la vérité a-t-elle éclaté ? Pardon ? Quand la vérité a-t-elle éclaté ? Le ticket n'était plus valable ? Je pense que... Oh, on ne sait jamais pourquoi un homme se donne la mort. Le ticket, le ticket, c'était la virilité, en fait. C'était la virilité, auquel il était bien sûr très attaché, et je le dis à un moment donné, vers la fin du texte, il a toujours eu peur de vieillir. Dès quel âge, quand il est mort ? Il avait 66 ans, et je crois qu'il avait aussi tout dit, il avait vécu, c'est quelqu'un qui a vécu vraiment, qui a rempli sa vie, qui a été un guerrier, un pionnier, qui a voyagé, qui a sillonné le monde, qui a rencontré... Est-ce qu'il s'est remarié après ? Non, non. Il ne s'est pas remarié. Il a vécu ensuite avec une dame pendant trois ans, les trois dernières années, qui est d'ailleurs... Une comédienne ? Non, pas une comédienne, non, non. Qui est venue d'ailleurs au théâtre me voir, et j'ai été assez troublé, parce qu'elle a été très, très emballée en même temps, et très émue de voir l'évocation de Romain Garry, comme certaines de ses... et Roger Grenier aussi, qui était un très, très bon ami de Romain Garry. Jean Dutour, bonjour. Bonjour, M. Bouvard. Bonjour et bonne année. Question de M. Romain de Nice. Quelle est la pièce de Victor Hugo qui fut interdite pour des raisons politiques ? Hernani ? Non. Non. Le Roi s'amuse. Le Roi s'amuse. Le Roi s'amuse, non ? Non. Le fil à la pâte ? Non, non, c'est un rôle titre, comme on dit aujourd'hui. Une héroïne. Alors ? Lucas Borja. Non. Ça se joue toujours ? Ça se remonte de temps en temps ? De temps en temps, mais bon, si les producteurs s'aperçoivent que vous avez complètement oublié la pièce, ça n'aura plus aucune chance. Marion Delorme ? Eh ben oui. C'est Marion Delorme. C'est la mauvaise pièce. Et c'est Jean-Amandou qui a répondu, hein ? C'est Jean-Amandou qui a répondu. Ah oui. Mais pourquoi est-ce qu'on a interdit cette pièce-là ? C'est simplement très mauvais, c'est tout. Alors, question de Mme Plaine de Grasse. Oui, très bien. À quelle occasion le comte de Lausin devint-il duc ? Quand il a menacé d'épouser, enfin, quand la grande mademoiselle voulait l'épouser. Exactement, qui était elle-même duchesse de Montpensier. Elle était duchesse de Montpensier, elle était la nièce jeune. Voilà, eh ben c'est une bonne réponse. Vous commencez bien l'année. Merci, M. Leclerc. Merci, M. Bouvard. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, de 16h à 18h, sur RTL. À 18h, RTL soirée Vincent Parizeau. Mais avant cela, nous restons quelques minutes avec Amande Delir, Carlos, Jean-Amandou, Bernard Mabilly, Jacques Maillot. Et l'invité d'honneur de Philippe Bouvard, Christophe Malavoie. La honte de l'invité d'honneur. Ça remonte à votre jeunesse, Christophe Malavoie ? La honte, oui, oui, oui. C'est une histoire assez tendre. Et en même temps, je me souviens, c'était avec mon père. Vous savez, moi, Christophe, mon père, m'appelait toujours à la maison. C'était soit Cricri, Toto, ou bien le Christ. Et un soir, on va donc à la messe de minuit, à Noël. Donc, j'avais une douzaine d'années. Donc, il y avait quatre enfants. Et donc, la messe, l'église était pleine. On essaye de trouver une place. Chacun essaye de trouver une place. Et moi, je guitte un petit peu le groupe familial. Et je vois une place que je vais prendre. Et mon père se retourne, ne me voit plus. Et tout d'un coup, il crie dans l'église. On a perdu le Christ ! Où est le Christ ? Et tout d'un coup, il m'aperçoit entre deux personnes. Je lui fais un signe. Et il se remet à gueuler. Ah non, 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 je le vois, ça y est, il est revenu. Il est revenu. Il est là, il est là. La nuit de Noël, ça jette un froid. Ah oui, ça jette un froid. Oui, j'avais, tout le monde me regardait. Donc j'avais effectivement, j'avais un peu honte. Dernière citation qui est envoyée par M. Borin. Qui a dit, au zoo, toutes les bêtes ont une tenue décente, hormis les singes. On sent que l'homme n'est pas loin. Ah, c'est joli. Frédéric Dard ? Non, c'est un humoriste, mais d'abord un moraliste. Il a dû d'ailleurs disparaître à la même époque que Frédéric Dard. Français ? Il n'était pas d'origine française, mais il écrivait un français très pur. Il était de la même nationalité que... C'était sûrement. Bonne réponse de Bernard Maville. Et l'histoire du jour, envoyée par M. S. de Champignes en Belgique, va être racontée par Jean Amadou. Alors, c'est Jules et Marcel, qui sont des enfants de cœur du petit village où ils vivent. Ils sont allés en excursion à la grande ville. On peut présenter comme ça. C'est un Belge qui a envoyé l'histoire que ça se passe à Bruxelles. On l'aura donc accordé une heure de liberté avant de reprendre le bus du retour. Ils sont un petit peu fourvoyés, ils vont dans le quartier chaud, ils se paladent. Et ils voient l'entrée des artistes d'un strip-tease et ils pénètrent dans les vifis du strip-tease. Et dans les coulisses, ils sont là, ils regardent, ils voient les rondeurs des girls en action. Et tout à coup, Marcel constate que Jules ne va pas bien. Il est pâle, il transpire, il souffle. Il lui fait, ça ne va pas, Jules ? Bah, écoute, répond Jules, tu sais, tu te souviens que le curé nous a dit que si on allait voir les filles nues, on serait changé en statue de pierre. Et alors, ça commence. Elle est mignonne. Elle est mignonne. Alors, un grand merci à Christophe Malavoie pour être venu parler de ce spectacle intitulé Gary Hajar, qu'il joue au Petit Montparnasse. Merci, bravo, à demain. C'est parti, c'est parti, c'est parti.